Que faisaient les castins pendant la guerre ? La guerre, la guerre, la guerre, ça n'a pas beaucoup compté ce pour nous. Moi je souffrais pour les gens qui souffraient, mais enfin, je ne pensais pas beaucoup. Vous êtes des gens très égoïstes. Très égoïstes. Mais toi, tu n'es pas égoïste. Vous n'aimez que vous ? Que nous ? Ah ça, que nous ? Pendant 50 ans, que nous ? Ça c'est vrai. Et après ? Secret. Que faisait Maurice Sacks pendant la guerre ? Maurice, un jour il avait rendez-vous. Il voulait faire des scénarios. Il avait rendez-vous avec Denis Soal, dont Marie était scénariste, était émetteur en scène. Et Denis Soal le fait attendre. Il reste en tix chambres. Une femme y balayait. Et il a trouvé que le balayage était fait intelligemment. Alors il a brisé la parole à la personne qui balayait. Et il a trouvé qu'elle répondait, je lui en reviens. Alors il a engagé une conversation sur la littérature. Il a été tout batté. Alors il me dit, mais qu'est-ce que vous faites ? Elle dit, je balais. Je balais. Eh bien, laissez-la votre balay. J'ai tant pis pour Madame Tual, que je verrai un autre jour. Et je vous invite à dîner. Il a trouvé Violette. Violette perdait le Nord. Elle perdait la boule. Elle était dans le nirvana le plus extraordinaire. Et il lui dit pour lui faire plaisir. Voulez-vous qu'on aille en Normandie ? Pensant qu'elle allait répondre, non. Voulez-vous qu'on aille à Biarritz ? Voulez-vous qu'on aille au bord de la mer ? Je veux bien être Violette. Je veux bien. Eh bien, partant, ils sont partis pour la Normandie. Et puis, Maurice en a eu vite assez. Alors Violette s'est mise à pleurer. Mais Violette ne pleurait pas. Je reviendrai un jour. Mais vraiment, il faut que j'aille m'occuper un peu de mes affaires. Mais, écoutez, je vous donne une bonne directive. Je vais vous acheter des cahiers. Et je vais vous acheter de bons crayons. Et tout ce que vous m'avez raconté, vous allez écrire sur ce... Sur ce cahier. Sur ce cahier. Et je vous promets même, si c'est bien fait, je vous fais un enfant. Maurice ! Bon, vous vous achetez là. Vous ne coupez pas ? Et qu'est-ce qu'est-ce qu'il a donné ce cahier ? Ce cahier a donné l'asphyxie. Alors, Violette a fait ce que disait Maurice. Et quand elle est rentrée, elle n'a peut-être pas retrouvé Maurice. Non. Mais elle a montré son cahier à Simone de Beauvoir. Et Simone de Beauvoir l'a montré à Gallimard. Et Gaston Gallimard l'a publié. Qu'est-ce que c'est ? Et moi, j'ai trouvé que c'est un livre avissant. C'est l'embryon de la bâtarde. Mais très, très joli. Quel genre d'homme était Maurice Tax ? On leur racontait tellement, tellement de choses. Moi, Maurice était né escroc, c'est vrai. Bon, il fallait l'accepter. Mais Maurice était d'une honnêteté en amitié fabuleuse. Ah. Tu aimes l'écrivain, Maurice Sax écrivain ? Eh, non, je ne lui faisais pas attention. Et je l'ai relu il n'y a pas tellement longtemps. Et il y a des choses charmantes. Des choses très jolies. Mais ce qui m'épatte, c'est qu'il a un nom dans la littérature. Marcelin et toi, vous l'encouragez à écrire ? Non. Qu'est-ce que vous lui disiez ? Oh, vous ne voulez pas lui faire de peine, non. Mais... Enfin, vous ne le prenez pas au sérieux. Et en réalité, dans le sabbat, il a fait des portraits magnifiques qui resteront. Et il a des livres de souvenirs charmants. Comme du temps du bave sur le toit, la décade de l'illusion. Très jolie. Jean Cocteau. Oh, je t'avais défendu. Jean Cocteau. Jean Cocteau, c'est le personnage qui était séduisant, qui est fabuleux, qui est... le personnage qui touchait à tout et qui réussissait dans tout. Le physique, l'habillement, etc., etc., etc. Il l'œuvre ? Merveilleuse. Ok.